salut à tous les amis j'espère que vous allez bien moi je vais pas top j'ai des petits soucis avec ma gyro roue donc déjà je suis un peu malade et en plus le chargeur de ma gyro roue a lâché donc j'ai fait une demande pour en avoir un pour l'échanger celui-là que j'ai actuellement vu que ma roue est encore sous garantie donc le temps que je fasse les démarches etc j'aurai pas la roue de fonctionnel d'ici je pense une semaine ou quinze jours donc je vais essayer de faire quelques vidéos dont la présentation de ma roue que je risque de faire tout de suite après donc je me suis dit j'ai un problème avec ma roue j'ai un problème avec mon chargeur c'est l'occasion de montrer un peu à quoi ressemble un chargeur de gyro roue donc je vais vous montrer déjà le problème donc quand je branche donc là je l'ai ouvert pour pas perdre du temps à l'ouvrir en vidéo quand je le branche on peut tout de suite voir que la led je sais pas si on verra bien mais ici la led qui nous informe si la roue elle est prête à charger ou si elle a fini de charger clignote en des deux couleurs en fait logiquement quand je branche la led est censée rester au vert et quand je branche à la roue elle doit passer au rouge le temps de chargement et elle repasse au vert quand le chargeur est prêt à charger une nouvelle roue donc la glisse entre les deux donc je pense qu'il y a un défaut donc j'ai on voit bien quand je branche l'alimentation que le ventilateur démarre et fait juste un petit tic de tour donc on voit bien que l'alimentation commence mais que ça coupe faut savoir cette élimination est censée sortir 67,2 volts et on a regardé avec un appareil de mesure et en fait elle ne sort plus que entre 1 et 5 volts suivant l'impulsion donc il y a bien souci on a regardé un peu donc tout a l'air en bon état les condos sont pas gonflés ou autre on pense fortement que c'est ici le triangle de force qui nous a lâché donc c'est lui de celui qui sort toute la puissance en fait donc sans lui il n'y a pas de puissance du classe et le problème le symptôme de la roue c'est qu'elle n'a pas de puissance on a aussi vérifié avec un ohmmètre au niveau de la prise de sortie du chargeur qui se branche sur la giro roue et on devrait avoir une énorme résistance forcément pour charger et on n'a que 0,1 ohm de résistance donc c'est comme s'il n'y avait rien dans le circuit pour résister en fait alors qu'on a plusieurs résistances donc on devrait avoir une grande valeur donc on voit bien qu'il y a un souci de ce côté là donc le chargeur est en défaut donc j'ai fait la photo d'une petite vidéo du chargeur qui ne fonctionne plus avec l'anomalie et je l'envoie tout de suite après pour pour le fournisseur pour qu'il puisse accepter le retour du chargeur et l'échange contre un nouveau donc je vous viendrai au courant de la procédure comment ça se passe d'ici là je vais essayer de faire du coup des vidéos avec la roue mais où je ne peux pas rouler forcément que je peux plus la charger donc il me reste deux barres batterie donc je ferai peut-être une petite vidéo dessus mais vraiment toute petite sinon je vais essayer de la présenter la roue faire les vidéos pour coller les images etc donc on la voit là sur le côté j'ai toujours pas eu le temps de coller les images donc du coup je vais peut-être en faire une vidéo au passage donc voilà j'espère que vous vous allez bien et j'espère que ça vous aura plu de voir par curiosité à quoi ressemble l'intérieur d'un transfo de chargeur pour charger la gyro roue je vous dis à la prochaine allez bye bye tout le monde je vous dis à la prochaine